Deux immenses stars sont réunies, Vianney et Sophie Davant. L'un est chanteur, l'autre est animatrice télé. Ensemble, ils vont tourner durant de longues heures devant les caméras. Un exercice prenant. Mais qu'ils réalisent pour la bonne cause, accompagné de plusieurs personnalités du petit écran. Déjà plus de trois décennies que le téléthon existe. Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2023, France 2 et France 3 diffusera la 37e édition de ce rendez-vous annuel de 30 heures, mêlant à la fois recherche scientifique, avancée médicale, variété et spectacle, défis sportifs et humains, animations de toute nature partout en France pour susciter des émotions très fortes, des rires comme des larmes. En attendant le grand jour, France Télévisions organisait ce mercredi 15 novembre 2023 la conférence de presse. Plusieurs personnalités ont alors fait le déplacement. Parmi les stars venues faire crépiter les flashs des photographes de la conférence de presse, Sophie Davant, animatrice bénévole du téléthon, s'est affichée pimpante tout en bleu. Vianney, parrain de cette édition, est également de la partie, tout comme plusieurs visages incontournables du groupe à l'instar de Jean-Sébastien Fernandez, Adrien Rouard, Julia Martin, Delphine Ernotte, Laurence Tiano-Hermand, présidente de la FEM Téléthon, Laura Tenoudji Estrosi, Jean-Baptiste Marteau, Carole Tolila, Nelson Montfort, Mélanie Taravant ou encore Samuel Etienne. Joli spectacle et grands artistes attendus cette année, quatre familles ambassadrices incarnent à la fois les victoires remportées contre la maladie mais aussi les combats qui restent à mener, Ibrahima, 2 ans et demi, Kelly, 15 ans, Léon, 10 ans, et Ivy, 4 ans. La soirée du vendredi promet bien du spectacle à base de cirque, danse, magie ou encore comédie musicale. Puis, la grande fête se déroulera le samedi sur France 2 et la production promet de prestigieux artistes. La grande tombe là incarnera la France des générosités et des talents, de nombreux lots et expériences mettant en valeur l'excellence française et tous les territoires seront à gagner durant ces 30 heures afin de contribuer à la collecte. Les Joe de Paris approchant eux aussi à grands pas, ils feront partie de la grande fête avec la participation de nombreux athlètes. La danse des Jeux sera également révélée en avant-première. Rappelons que l'année passée, après une émission diffusée les 2 et 3 décembre 2022, la très belle somme de 90 839 067 euros avait été récoltée. Espérons que pour cette 37ème édition, les donateurs seront tout aussi généreux, si ce n'est encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501